Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de cette série sur Rome 2 Total War Et comme promis on se retrouve donc et bien directement au début de notre petite bataille Et on se retrouve donc dans également notre bonne vieille ville qu'on aime bien défendre D'autant que cette fois on a de la troupe de qualité Et notamment on a moyen de tenir les lignes avec des lanciers sabins en mur de bouclier On va donc immédiatement s'occuper de les placer par là, voilà Déploiement relativement classique, l'ennemi attaque toujours de ce côté là, je ne sais pas pourquoi Pourtant ce n'est pas forcément le plus évident, mais admettons Ici on va mettre une petite unité pour charger de dos s'il y a besoin L'effrondeur on va les mettre là pour éventuellement prendre quelques tirs sur les personnes qui voudraient avoir envie de se pointer Le général, on va le cacher un petit peu derrière le mur Histoire d'éviter qu'il se prenne trop de javelot directement dans les fesses Au niveau des troupes légères On va les mettre ici en renfort Et on va peut-être même en prendre une Qu'on va mettre par là L'objectif va être d'essayer de les prendre dans des goulots d'étranglement et de faire le tour Bien sûr, comme d'habitude On a pas mal de guerriers lucaniens également On va en foutre quelques-uns planqués par là Peut-être pas autant, non j'ai pris une unité que j'avais mise là Non absolument pas J'ai pris une unité que je ne voulais pas prendre On va la mettre là Les mecs complètement tarés, on va se préparer à les envoyer par là On va les mettre là On va pas trop révéler notre stratégie non plus On va laisser nos troupes ici prêtes à intervenir en cas de besoin On va essayer de faire en sorte de l'attirer avec nos frondeurs Et on va voir ce qu'il fait Alors, lui il s'est mis en gros tas Normal Et il avance avec tout le monde Donc on a des mecs de bonne qualité en face Des lanciers sabins comme nous Des guerriers lucaniens également à l'épée Bon, ils sont un petit peu entassés Mais ils arrivent, ils décident de les faire courir Ce qui ne me dérange pas S'ils veulent les fatiguer avant d'arriver Moi ça ne me pose pas de problème Donc ici l'idée va être de prendre un, peut-être deux tirs Et de se replier avec nos frondeurs Et après éventuellement de passer dans le dos Si on peut, ils seront bien sûr beaucoup plus efficaces de dos Toujours Après il a pas mal de tireurs quand même Donc il faudra qu'on fasse attention à ça Même si pour l'instant il y en a qui sont pas mal à l'arrière Visiblement ils chargent avec ses tirailleurs mercenaires J'ai envie de dire pourquoi pas Alors Ils devraient pas tarder à arriver à portée Nos frondeurs devraient pouvoir commencer à tirer un peu Bon je pense pas qu'on leur fera très mal Parce que les mercenaires il y a moins qu'ils aient un peu d'armure quand même Alors Comment ça se passe ? Voilà une petite rafale Peut-être une deuxième Une deuxième ça va être compliqué On va se tirer On va se tirer Ici ils décident de s'arrêter Très très bien, pourquoi pas Non, ils décident de venir Donc tirez-vous les gars Alors Qu'est-ce qu'il fait là ? Il décide de prendre le point Donc ici Est-ce qu'il y a moyen Voilà d'utiliser les javelots sur des unités un petit peu plus efficaces Là on va charger sur ces mecs On devrait pouvoir les démonter relativement facilement je pense Il a décidé d'emmener que ça comme unité là Donc c'est parfait Ici on va envoyer une unité du coup se faire plaisir par là Et puisque visiblement Le monsieur a l'air d'avoir envie Que ça se joue sur l'autre flanc On va y aller Donc ici Ah merde il arrive à tirer son autre général dans l'angle malheureusement Ici on va pareil Enlever le mur et se préparer à revenir Donc là normalement avec nos javelots On devrait avoir moyen de tirer un petit peu dans le tas Voilà Alors ce qu'on va faire du coup C'est qu'on va prendre Alors ici on a quoi qui part ? Donc on a malheureusement une unité qui va devoir courir après ses cons Mais bon on va envoyer une unité d'infanterie légère Les autres ils vont se préparer à faire le tour par là Ici on a quand même 3 unités de lanciers sabins en armure Plus notre tireur Donc les frondeurs vont se tirer par ici On va prélever les tarés Et 3 unités de guerriers lucaniens et on va les envoyer par là Et eux on va les envoyer par là également Et donc on va essayer de les prendre sur ces 2 flancs là du coup Tant qu'à faire Tachant qu'on a encore notre général et nos tireurs là Qui ont quand même moyen de faire un chouïa mal Donc ici c'est parti On charge avant qu'ils nous tirent dessus On devrait pouvoir les éliminer je pense assez vite Donc ici bon bah voilà ça va courir Rien de nouveau Ici on va leur demander de se foutre là Avec pareil eux dans le dos Voilà eux ils vont se mettre bien en ligne là Et ils vont essayer de commencer à tirer un petit peu dans le tas Malheureusement nos javelons n'ont déjà plus de munitions Bon ici il y a peut-être moyen que ça cède assez facilement quand même Allez c'est parti les gars Les guerriers lucaniens aussi vont se pointer Donc eux n'ont plus de munitions malheureusement Là on va mettre un petit coup d'inspiration sur une unité un peu faiblarde Et ici on va essayer de leur charger dans le dos tout simplement Alors là c'est fait parfait On va donc charger dans les tireurs Et on va utiliser nos javelots pour Alors nos javelots on va les mettre mieux alignés Voilà Pareil pour eux Mieux alignés Voilà là on doit pouvoir apporter le général Parce que normalement il y a peu de chances que Que les mecs soient capables de De nous tirer beaucoup plus dessus Donc là on va leur tirer dessus tout simplement Là pareil, tirer dans le tas Voilà donc normalement les tireurs devraient partir en déroute assez facilement Parce qu'ils sont quand même très très mal placés Les lanciers sabins ils souffrent On va leur rajouter un petit peu de renfort Pour maintenir la pression Bon ça commence à péter Mais c'est des montagnards italiques tout bidon Donc il faudra qu'ici on arrive à presser un peu plus Parce qu'ici mine de rien Il se dégage Allez on avance Ils résistent les tireurs mercenaires italiques là Ils résistent Eux ils tirent sur qui là ? Essayez de tirer sur ces vétérans mercenaires là Tant qu'à faire Eux aussi là ils sont bien au milieu Alors qui est hésitant ? Ouais c'est l'infanterie légère On s'en fout un peu Ça résiste hein Ça commence à fuir doucement Mais ça résiste Les mecs qui courent là Eux là Là ils vont devoir s'arrêter Donc ils nous ont quand même un petit peu endommagés Mine de rien Sûrement en se retournant et en balançant quelques javelots Mais on va les choper Je ne sais pas si on aura la force de les faire tomber On verra Donc là on... Ils partaient en confiance et on les a totalement cernés Donc c'est plutôt une bonne nouvelle En mêlée combat égal Ok c'est qui là ? Qui... Guerrer l'Ukaniens Ils n'arrivent pas à pousser On a du lancier sabat en armure et tout partout Forcément Bon après ils sont tous en maintenez Ou en morale en berne Donc il y a moyen que ça commence à céder Ouais ça commence doucement à céder Parfait On essaie d'envoyer le général un petit peu dans le tas aussi Alors eux ils devaient tirer sur un truc qui s'enfuit Parce qu'ils sont en train de bouger Les mecs ne sont pas devenus totalement tarés On va leur demander une charge frénétique Ça leur donnera un petit peu plus de bonus C'est quoi ça ? Des lanciers sabats en armure Allez ici un petit peu de morale Pour les copains Alors eux ils ont réussi à faire fuir Parfait Donc vous allez revenir Vous n'avez qu'à courir Ah nos tirailleurs n'ont plus de munitions Donc on va les garder pour poursuivre les trucs qui voudraient s'enfuir Je pense qu'il va y en avoir à un moment S'il résiste hein Il résiste il résiste Mais ça commence à céder C'est notamment à cause de leur commandant je pense Et qui est encore très très solide On va essayer de demander aux gens de tirer dessus Bon l'avantage c'est qu'on voit qu'il y a Ça cède mais qu'il y a très peu de troupes qui arrivent à se dégager Ici on a quelques mecs qui s'enfuit Mais ils se font Ils se font laminer en traversant D'ailleurs on va peut-être demander à eux de les choper Puisqu'ils vont dans le bon sens Parfait ça commence à céder de partout Bon faudrait pas que notre général décède de manière débile Mais bon Allez tirer dessus là Voilà même le général commence à céder c'est parfait Donc là vu qu'on les a bien emprisonnés On va continuer la bataille le plus longtemps possible Jusqu'à les avoir le plus possible attrapés bien sûr Donc là c'est parti les mecs En avant Vous vous passez en mêlée Et vous nous attrapez ces cons Chopez-en le plus possible Alors lui Je crois que j'ai foiré mon double clic On va quand même lui donner de courir un peu Même s'il va commencer à être un peu naze On a eu l'unité de lancier Sabin Qui était devant Qui a quand même bien souffert Mais elle a fait le taf Elle a tenu jusqu'au bout Et ça c'est très très cool Pourquoi ils ne courent pas ? En même temps ils poursuivent 6 péons Ça s'enfuit un petit peu par là Mais il y a 11 mecs Le commandant on n'a pas encore réussi à le choper Ici on voit que ça grouille Il y a encore du combat Il va devoir arrêter Vous ne les rattraperez jamais Donc les tirailleurs Qui comme vous me l'avez Fort judicieusement conseillé Remplacent la cavalerie Quand on n'a pas mieux Alors ici ils se bloquent Contre une maison C'est triste pour eux On va voir si on peut les rattraper Je pense que ça commence à être pas mal Ici je ne sais pas si on arrivera à rattraper Les 6 péons qui s'enfuient Je ne vois pas beaucoup de gens Enfin c'est un peu dispersé Il y a encore quelques personnes 13 ici Globalement On les a bien 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 défoncé Si malheureusement On est à l'arrière Ouais on va peut-être les rattraper Mais ils sont 20 encore Là nous aussi on se bloque Contre les maisons C'est un peu triste Et on a Le petit fondeur Qui capturait les 4 mecs Qui essayaient de se réfugier dans la maison Malheureusement c'était un échec pour eux On va s'arrêter là Je pense que c'est plutôt bien Victoire de justesse Une fois de plus Mais victoire quand même 700 pertes Face à l'armée qu'il y avait en face Inutile de dire que Pour moi c'est un résultat Excessivement bon Tant que je crois qu'on n'a pas tué l'heure générale Ce qui veut dire qu'il va rester Avec son unité pourrie Il ne va pas être refait Donc on devrait pouvoir lui sauter dessus Le prochain tour Ah il y a lancé Ils ont bien fait le taf les mecs 279 heures 571 morts pour cette unité La vache Ah le drame Elle a fait Elle a fait un Cinquième des kills à elle toute seule Putain Et là c'est du vrai kill On n'est pas sur de la cavalerie Qui a capturé les unités Les unités après Belle bataille Très belle bataille On n'a pas planté cette fois C'est plutôt appréciable Alors du coup on va voir où on en était Sur la carte de campagne Parce que je crois que ce n'était même pas encore mon tour Je crois qu'il m'avait attaqué Je ne sais pas si on va le buter Je ne suis pas convaincu Ouais non On lui fout des coups de pouls Deux de tatane Alors eux c'est un grand classique On les envoie en esclavage Ah oui on recrutait en plus Donc on va se refaire des troupes C'est parfait Ici il se tire Très très bien Alors des pays géniens On s'en fout Alors lui il a gagné des niveaux Avant même d'arriver Donc je ne sais pas ce qu'il faisait Mais il a réussi du coup J'espère qu'il n'a pas buté quelqu'un Ou un truc du style Alors ici il va s'enfoncer Forcément Il a tout intérêt Ça lui fait une belle base avancée Alors il a renversé la garnison C'est pas très grave On a une colonie assiégée Où ça ? Ah oui Notre diplomate a été blessé Revenu les mains vides Bah putain ça déconne pas À Carthage hein la vache Les mecs ils sont casse-couilles Ici on a un petit niveau Alors Toi t'es qui toi ? T'es quelle faction toi ? Toi t'es pas un jambien toi Donc on va éviter de te fuiter de la gravitas Ah bah tous les trucs donnent de la gravitas Très bien Bah t'es plutôt un commandant Donc on va continuer dans le délire Tu seras un commandant Donc elle elle a été blessée Mais bon visiblement Elle est revenue plus ou moins en état Bon elle n'a rien d'intéressant à lui donner Elle a un devoir familial Très bien Donc du coup je peux plus rien lui faire Ah non elle est blessée D'accord je peux rien lui faire parce qu'elle est blessée Donc il y a quand même une certaine logique On va envoyer cette dame Pour essayer de continuer de draguer un peu Carthage Ici on a quoi ? Courtiser Euh t'es pas mariée toi ? Si elle a un époux ambitieux Donc je sais pas qui c'est Mais euh Époux Petilius Allah Ok donc c'est lui Donc on va éviter de courtiser des gens Par contre elle peut rendre des services Ah oui mais que à des gens pas dingues Organiser des jeux Donc enlever la loyauté des parties Non j'aurais bien voulu un truc pour améliorer la loyauté des autres parties Mais c'est pas grave En attendant on va essayer de la marier elle Hop comme ça on aura un mec De plus Donc euh Épousée gris pas de chance Par contre il est pas mal Proscripteur Puissant d'influence partout pour votre parti politique dans toute la faction On est dans le public partout dans la province locale Ok très bien On va lui filer 2% de morale Et on lui donnera une armée à l'occasion Alors ici du coup On est pas trop mal Alors est-ce qu'on est suffisamment en état pour attaquer cette ville Il y a que 3 de garnisons dedans Je pense qu'il y a quand même moyen Donc on va faire un petit tour là Histoire de les attaquer On va en profiter pour raser la garnison En mode agressif En mode agressif Parce qu'on a complètement le niveau Et on va aller reprendre cette cité qui nous appartient de droit Hop en esclavage les mecs On a une tradition militaire c'est tant mieux D'ailleurs oui ici c'est là Disciple du camp Parfait Oui bah c'est tout Et on va aller s'occuper de cette ville du coup Qu'on peut immédiatement occuper Ok voilà parfait Donc on va devoir rester un petit peu Le temps que Bah que ça refasse un peu de garnison Parce que bien sûr c'est un peu le drame Ici Alors ici on peut essayer de renverser elle On peut essayer de la recruter Et on a un bon pourcentage de chance mine de rien Enfin d'échec relatif on va dire On va tenter C'est raté malheureusement Du coup on va tenter de la voler plutôt Et on n'y arrive pas Et bah dis donc c'est la journée C'est pas trop grave Alors ici ce qu'on peut faire là C'est essayer de réduire la portée de déplacement Comme ça ils seront plus ou moins obligés d'attaquer cette ville là Qui devrait tenir Suffisamment longtemps pour qu'on apporte des renforts je pense Bah quoi ici 11 plus 4 ouais ça va Ça devrait aller On va donc prendre Voleur elle aussi Parce que c'est quand même pas mal quand ça marche Donc ici par contre lui j'aimerais bien m'en débarrasser Mais est ce que j'ai la possibilité de le faire Je suis pas sûr Alors ici il y a lui qui pille mais bon c'est pas trop trop gênant Je pense que la priorité c'est plutôt de ralentir ce mec Alors l'assassiner non Réduire sa portée de déplacement oui Allez parfait Et donc ici Ah niveau 9 pour notre espion C'est cool Qu'est ce que t'as de beau Contre espion mortel Ouais mortel Mortel niveau 3 c'est très bien Alors donc ici on avait une bataille à faire Contre ces mecs Qui sont globalement pourris On tient 3 tours si on reste là Mais nos troupes vont prendre de l'usure Donc je pense qu'on va lancer la bataille En plus on a quand même une garnison Avec des fantassins samnides Des légionnaires de l'inaide Ça devrait bien se passer Lui il a quoi en face ? Un petit peu de cavalerie Quelques hoplites Beaucoup de merde Ah il a quand même du Peltast Tarentin On va la faire Bon j'aurais bien voulu que ce soit une bataille de siège qui nous attaque Mais puisqu'il ne nous attaque pas On va la faire J'ai pas envie d'avoir des unités qui crèvent pour que dalle Alors ce que je sais pas C'est si nos renforts vont être immédiatement disponibles Puisque théoriquement on sort tous de la ville en même temps On voit qu'en plus lui prenait un peu d'attrition aussi Mais quand même globalement vu l'état de nos troupes Si on laisse l'attrition jouer C'est nous qui allons perdre Du brouillard Non ça me va pas On a quand même beaucoup de tireurs dans cette armée Bon bah nos renforts arrivent derrière C'est pas trop mal comme déploiement De toute façon on va attendre que nos renforts arrivent On va essayer d'uiser les mecs de la garnison en premier D'autant qu'ils sont d'une excellente qualité Alors les renforts Pointez-vous Pointez-vous Et rien d'autre Ok Alors du coup on va commencer à faire une ligne Donc on va mettre nos amis frondeurs Ah il arrive Il décide de pas attendre Ok très bien Nos archers sont là et là Ok Donc il y a les IPI derrière Ok bah vu que visiblement il veut se battre Vous allez plutôt courir les gars Pareil pour les tireurs Hop Les fantassins samnites d'argent C'est quand même les unités qui vont avec le général Ces trucs là Donc c'est vraiment pas de la merde Donc nos archers sont du mauvais côté Pour tirer sur les peltasses Malheureusement on va donc les tourner Faire les bouger Au niveau frondeur On devrait être capable D'avoir une supériorité Suffisante Ici on va se poser par là Parce que ça va être L'objectif ça va être d'attaquer La cavalerie Ah putain puis il y a sa cavalerie de tir en plus Ok alors du coup Donc là ça tire déjà Nos archers Nos archers sont malheureusement pas encore en position Ce qui veut dire qu'on va reculer nos frondeurs Derrière cette ligne de combat L'idéal ce serait de pouvoir s'occuper de Voilà l'idéal ce serait de pouvoir s'occuper de ces frondeurs De ces tirailleurs très rapidement Alors ici Il faut qu'on les chope Parce qu'ils sont en train de faire les cons Là On a nos lanciers qui ont chopé Alors c'est des lanciers de base Donc malheureusement ils ne feront pas de miracle Mais ils devraient quand même être capables de faire un petit peu le taf Donc au niveau des tireurs On a des gens qui se sont repliés ici Ici on est derrière les lignes On a des tirailleurs qui arrivent On va immédiatement envoyer taper sur ces gens A 4 tirailleurs italiques Il y a moyen qu'on leur fasse un peu mal quand même Là les archers devraient être capables de faire le taf Ici on a réussi à les accrocher ou pas ? Un peu mais pas tant que ça malheureusement Si quand même un peu Donc on leur charge dessus avec nos lanciers Alors par contre le commandant il faut qu'il recule Parfait donc là on va les accrocher avec nos lanciers C'est nickel Euh ouais non du coup vous C'est une idée de merde reculer Alors plutôt Vous vous reculez Et vous vous mettez Juste derrière la ligne de bataille Ici où est passée sa cave Elle se replie par là-bas Très bien Placez-vous là vous Donc ici il y a les unités qui arrivent comme elles peuvent Toi tu cours pas Tu vas courir s'il te plaît Parce qu'on a moyen de lui tomber dessus dans le dos Oui on a complètement moyen de lui tomber dessus dans le dos là Ici est-ce que deux unités de frondeur ça suffit ? Je suis pas convaincu Ici on va se mettre Bien en ligne Alors les pelletastes on a pas réussi à leur faire très mal malheureusement avec nos archers Donc on va reculer les archers C'est un peu triste mais c'est la vie Donc là on va encaisser le choc D'ailleurs eux Ils sont pas vraiment bien placés Donc ils vont contrecharger On va les inspirer un petit peu Ici on les tabasse Ici on va tirer sur ces gens pendant qu'ils sont loin Alors là il fait quoi avec sa cavalerie ? Arrêtez-vous les gars Pourquoi vous pouvez pas vous arrêter ? Je ne sais pas Du coup ils ont encaissé la charge de plein fouet C'est un peu triste Alors cette cavalerie là Faut qu'elle fasse le tour Donc ici on devrait aller Ils sont confiants les mecs Je ne sais pas comment ils font pour être confiants Essayez de vous dégager vous Ils ne servaient à rien dans cette bataille Voilà là ça serait plus intéressant De les charger de dos si c'est possible Alors au niveau des unités Donc ici on leur envoie tout ce qu'on a Ici on va charger Ici on va essayer de se mettre Sur le côté avec nos unités de qualité Ah parce que notre général malheureusement se prend une tatane quoi Faut qu'on se débarrasse de ces cons Alors vous allez me dire qu'il va réussir à traverser sérieux Ohlala c'est abusé Vous Chargez-moi ces cons Ah il recharge ma cavalerie C'est parfait Donc ici on leur envoie des flèches Ça fait le taf Ici on va neutraliser leur tireur temporairement Parfait Donc ça c'est fait Ici on va faire une grosse supériorité numérique Vous allez courir là Enfin d'ailleurs tout le monde Tous les frondeurs vous allez courir ici On va les envoyer dans le dos D'ailleurs c'est quoi des frondeurs c'est des tirailleurs Mais ils sont bien en tas là Donc je pense que même des frondeurs ça leur fait quand même un peu mal Par contre on est engagé là j'ai l'impression Reculez les mecs Bon ici il faut qu'on libère des troupes On a personne qui est resté derrière Bon il y a toujours ces cons qui sont là Il nous faut des troupes par là bas Bon la cave ici galère un peu mais elle fait le taf Ici aussi Donc ici on a une grosse supériorité à la fois numérique et technique Donc ici on neutralise ces tireurs le temps qu'il faut Quitte à ce que notre cave se fasse massacrer C'est pas gênant Voilà ici on va pouvoir se refermer dans leur dos Parfait ici vous tirez Alors vous arrêtez vous Ah putain il a réussi à déj'engager sa cavalerie Mais quelle cavalerie quoi C'est ouf Bon ici on va charger dans le dos Histoire de les faire péter un peu leur morale Vous bah puisque vous êtes là vous allez vous occuper d'eux Alors eux ils servent à rien On va les envoyer parce que ça commence à céder un peu là Les... Ils sont gentils les... Les infanteries légères Mais elles commencent à montrer un peu leurs limites quoi Ah les feu Ils sont à portée là non ? C'est quoi le problème ? Merde ! Putain j'ai sélectionné eux Ça suffit demi-tour Enfin encore que Si on pouvait réussir à engager ceux là Ce serait pas mal Ok donc là on a réussi à choper sa cavalerie Donc on va reculer nos archers Qui sont malheureusement fait un petit peu dépiauter Mais bon c'est la vie Ici est-ce qu'il y a possibilité de tirer sur ces cons ? Je ne sais pas Putain mais cette cavalerie qui se détache là Là c'est le drame absolu Là Puisque leurs super pelletastes sont occupés Vous allez nous charger un peu ces gens Putain mais il a réussi à nous re-choper Mais courrez vous ! Qu'est-ce que vous faites ? Putain ! C'est ouf ! Ça s'enfuit de partout et les mecs ils foutent encore la merde quoi Défoncez moi ces frondeurs quoi Putain ! Putain sérieux ! Nan mais Vous me les choper ! Ah merde ! Putain sérieux ! Il a réussi à s'acharner sur le général jusqu'à ce qu'il tombe quoi C'est abusé 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 Bah oui tu m'étonnes Avec autant de De trouves dans le mal Tu m'étonnes qu'il fuit Si il faut qu'on fasse tomber ces pelletastes là Alors la cave va essayer de faire en sorte que les gens ne reviennent pas Le général ennemi est mort Parfait Est-ce que vous pourriez aller terminer s'il vous plaît ? Voilà parfait Et bien pas facile Il nous reste un tout petit peu de cave On va terminer la bataille On va pas passer 100 ans à poursuivre des gens De toute façon on lui a fait très très mal On a également souffert Malheureusement Sa foutue cavalerie là C'est ouf En fait c'est de la cavalerie légère je pense C'est pour ça qu'elle est aussi douée pour se libérer Mais c'est impressionnant quoi Même écrasée entre deux unités de lancier Elle arrive encore à foutre la merde Donc du coup il est mort Et c'était un partisan de mercure Bah c'est pas plus mal On va pouvoir mettre un mec comme ça à la place Alors Bon bah du coup on a un peu souffert Forcément On a obtenu des traits Ok Indic de confiance On a recruté plein de gens La Ligue Etrus La Ligue Etrus qui a fait une confédération tribale Tiens non Tiens on a un sauveur héroïque ici On a capturé une colonie Ça on savait Ok c'est pas si mal C'est pas si mal C'est pas si mal Assassiner son général C'est un peu de la merde Techniquement Assassiner elle Ce serait vachement plus intéressant Mais avec tout ce qu'on lui a mis dessus Si on a quand même encore une chance pas dégueu On va tenter Parfait Ah mais il y a lui là Lui il peut complètement essayer d'aller assassiner ce mec 55% de chance Ça va On tente Ah merde on a été blessé Tant pis Donc toi t'as un niveau Héros de guerre Mouais bof Terrifiant Démoraliser l'armée c'est pas mal ça On va continuer dans cette branche là Bon lui il faut un peu la merde mais c'est pas encore trop trop grave Alors ici ce que j'aimerais bien c'est le finir mais on est quand même tellement dans le mal Alors déjà on va fusionner les unités pourries Ça en fera toujours un peu moins Voilà Quelques frondeurs aussi peut-être Hop Fusion impossible quoi Je sais pas Je sais pas Là on peut Là on peut Ouais on peut Là on peut Là on peut Voilà ok Bah il en reste deux là Faut vous abuser là Pourquoi vous voulez pas les... C'est bien des frondeurs c'est pas des... Ah non mais ça c'est des natifs et ça c'est des frondeurs italiques D'accord D'accord Quelle est la différence Les natifs sont un tout petit peu mieux en melee Les natifs sont mieux en fait mais bon Ça reste relatif Bon cette unité là on va la dégager Ils sont trois c'est bon Qu'est-ce qu'on peut recruter de beau ici Qu'est-ce qu'on peut recruter de beau ici Qui nous aiderait à avoir un peu plus de... De punch Il y a quelques guerriers du canyon peut-être On a vu qu'il en fallait un peu plus pour tenir la ligne Ici il reste quoi comme garnison ? Largement assez d'hommes même si lui il décide de revenir Non ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là-bas Et ici on va recruter plutôt Voilà Comme ça on sera plus ou moins à porter pour aller faire chier celui-là en plus après Ici il faudrait également qu'on se renforce un peu Il nous faudrait du lancier Ici ce serait pas mal aussi si on veut pouvoir contre-attaquer sur ces gens Alors malheureusement on peut pas prendre d'archer donc on va prendre du frondeur Histoire de pas trop trop ponctionner non plus sur la violence et on va prendre un lancier de plus Comme ça on en aura 4 Et ça fait un chiffre rond Ensuite Ensuite Ce flanc là Donc ici ils prennent la mer les mecs Si ça les amuse Bah j'ai envie de dire pourquoi pas Ici on a moyen d'aller directement sauter sur cette ville là Qui est intéressante parce que c'est quand même notre ville principale de recrutement Donc on va envoyer eux ici Ici on a de la garnison hein Ah ouais c'est pas ouf encore C'est pas ouf c'est pas ouf Voilà comme ça en auto On va la faire en auto On va souffrir mais c'est pas grave c'est l'armée du Versacrum on s'en fout Hop Et on reprend cette cité là aussi Parfait Alors là dès qu'on aura libéré ce flanc là Les ennemis vont souffrir Je vous préviens d'avance Ça va être le drame pour eux Alors ici on peut faire des trucs Ici on avait quoi déjà comme bâtiment ? On avait un bâtiment de bronzier déjà dans le coin On a pas mal de trucs agricoles dans le coin Donc on va faire un petit enclos On a pas d'enclos de chevaux Donc on va en prendre je pense Ça nous fera un peu plus de recrutement Et ici est-ce que si je me mets en marche forcée je peux retourner là ? Oui donc on va y aller Alors t'as gagné un niveau toi Tu peux prendre un mec Tu vas prendre un mec parce que pourquoi pas Et tu seras un stratège mon fils Ok donc prochaine étape c'est prendre ce truc là Prendez-les et après on pourra contre attaquer sur tous les gens qui ont essayé de nous chier dans les bottes Est-ce qu'il y a pas d'autre terme ? Est-ce qu'on investit un peu ? Est-ce qu'on investirait pas un petit peu ? Au niveau du... Alors le problème c'est qu'on va repasser à moins 25 aussi On va repasser à moins 50 quand ça ? En Imperium Encore une province je crois et on va repasser à moins 50 Donc ça serait bien qu'on arrive à devenir potes avec Carthage avant Même si ça me parait compromis Mission diplomatique avec Carthage c'est moins 23 quoi Bon bref du coup on va s'arrêter là pour cet épisode N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu Si vous trouvez qu'on reprend bien la main ou pas Et du coup on se dit à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous